On m'a part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps. Let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça ne bouge pas, j'aime trop dire ça. Ça a bougé un petit peu, ça bouge, ça risque de se remettre en place. Ça dépend, mais ça est très bien. On s'adapte, on s'adapte. La réunion de famille. Là, on est vraiment en famille, comme d'habitude. Q, c'est comment l'Américain ? Monsieur l'Américain ATL, ça dit quoi ? My guys, un plaisir comme d'habitude, même si on est dans l'adaptabilité, puissance 4 aujourd'hui. Mais top, toujours un plaisir. En plus, on a un guest cher à mon cœur. Donc voilà, semaine pas très football. On a perdu Philly, match nul à Columbus en égalisant la dernière seconde, qui ont des potentiels adversaires en play-off. Donc l'éternelle remise en question du football. On a quelques jours off du à la trêve internationale. Mais on repart en charbon demain. Et voilà, sans plus attendre, déjà une pensée à notre gars Ricky, qui est dans son après-carrière, mais vraiment en déplacement, tout ça. Il est en plein dedans. Je le laisserai rentrer dans les spécifiques, si toutefois il arrive à se joindre à nous, parce qu'on aura peut-être un guest en surprise, qui n'est pas notre guest. Ce sera notre Ricky, l'ami du peuple. Tout le monde aime Ricky, vous savez très bien. Vous ne pouvez même pas lui en vouloir à Ricardo de ne pas être là. Parce que Ricky, s'il avait pu être ici, en même temps à Lausanne, en même temps au Sénégal et au Cap-Vert, ma parole, il le ferait. Ricky, je pense qu'il s'est booké à quatre endroits en même temps. Là, il n'est pas là, on peut l'allumer un petit peu. Enfin, mais on l'aime, tu vois. Tout le monde aime Ricky. Donc ouais, j'en suis sûr qu'il va essayer d'aller dans des toilettes, dans son restaurant, dans son MIP, en train de se connecter. Il va dire que, oh, Ricardo, quand tu vas écouter cet épisode, Ricky, tu nous manques. Donc, on était obligés de faire sans toi, mais sans plus attendre, tu vois. Non, mais tu rigoles. Au final, on est trois. Tu sais, guest, moi, je n'aime pas trop le mot guest parce que dans la famille Clerf, il n'y a pas de guest, tu vois. Il n'y a pas de guest et c'est… Tourné vers les bleus Chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or Amis les forts aux talents hors normes Amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance Dans leur dernière chance Donc leur talent perd son enfance Et les centres de formation perdent l'enfance De ces jeunes bâtons dans des entraînements hyper intenses Ils ne perdent son temps Bon, c'est fait avec passion, avec patience Et si tu craques, tu perds ta chance Et si tu perds ta science Du football, mec Pense à les pibes Avant de foutre de ce beau Tu seras peut-être trop d'ici peu Tu suis le sexeur d'ici d'âme Si tu n'es pas trop dissipé Quand même les produits, je paye En manque de concentration Les claires profènes Mais pas un parc d'attraction La culture fasse Oui, messieurs Messieurs, dames et messieurs Notre invité, frère de claires Steven Chico, merci Steven, c'est comme mon frérot Les frérots, grand plaisir d'être avec vous Pour répondre à la question de Q Je ne suis pas tous les épisodes Mais j'en suis beaucoup Je suis certaine bribes Toujours là pour mettre un commentaire Parce que la quasi-totalité Je suis en accord avec ce que vous dites Et encore une fois Merci de me donner la possibilité D'être avec vous ce soir Ce soir pour nous Et l'après-midi pour toi Q C'est ça, on est sur des fuseaux horaires C'est la base de cette émission Et toi, tu es sur le même que Seb Edinburgh Exactement On est à Folkirk, on est au milieu D'Ednbourg et Glasgow On a bougé depuis plus d'un an Et on est là tranquillement Dans notre petite ville Avec le quotidien, la famille Et voilà Mais attends, attends Et d'Ednbourg Tu es un Anglais au final Tu es un British Je ne veux pas dire que tu es un Anglais Tu es British Ce n'est pas la même chose Il ne faut pas dire Pardon, pardon Moi je prêche pour mon paroisse Je suis un Anglais Moi je suis un Anglais Moi je suis le God Save the King Tu vois ce que je veux dire Mais toi, tu es British Ouais je suis British aussi Maintenant C'est Scottish T'es Scottish T'es UK T'es Scottish Mais comment Stephen Comment Stephen Tico est arrivé en Écosse ? T'es arrivé comment en Écosse frérot ? Je sors de 3 ans en contrapoids en France Je reçois un coup de téléphone Je suis à l'UNFP dans ma chambre En Vichy Exactement Et Allo, oui, bonjour C'est David Fouquet Je te suivais Je suis ancien recruteur de Chelsea Je te suivais quand t'étais en équipe de France Je lui envoie Vas-y Fous-moi la paix Je crois que c'est un canular Je crois que c'est un canular Je suis à l'UNFP Chardonnay Ex-écra Dans mon club formateur Avec Isshin Mon premier contrapo Et là j'entends un pardon Et je me dis Non c'est peut-être sérieux Donc je dis non non Pardon continuez Le gars me parle en Le gars est bilingue Le gars parle français aussi Donc Je dis Non bah Ok je vous écoute Et il me dit Voilà je te suivais Quand t'étais en sélection de jeunes J'étais recruteur à Chelsea Et Maintenant je suis à Ibernian Est-ce que Ça te dirait De De venir En Écosse Chez nous Voir comment ça se passe Et là Je lui réponds tout simplement Bah écoutez Moi mon père surtout Il m'a toujours dit On peut jamais dire Oui ou non Sans s'être déplacé Donc Faites moi venir Et à partir de là On verra comment ça Ça va se passer Et J'arrive ici Il m'explique Beaucoup d'histoires Dont j'étais pas au courant Notamment quand il était à Chelsea Quand il essaye De rentrer en contact Avec moi Et J'apprends tout ça Et Le lendemain J'arrive Sans m'entraînement Et là J'arrive les gars Je m'entraîne Je rentre dans la chambre d'hôtel J'appelle mon père Je lui dis Je bouge plus d'ici Appelle tous les clubs Qui nous appellent Tu leur dis C'est terminé Je bouge plus d'ici Mon père il me dit Ah bon C'est sûr et tout J'ai dit Papa je crois T'as pas compris Le coeur il avait parlé J'arrive Je vois des plaines Extraordinaires Je me revois Je me revois à Claire Dans un autre environnement Tam qui s'occupe des terrains Et ça Et Je suis comme un gamin Parce que c'est ma première fois J'ai 21 ans Ça parle anglais Je vois l'ambiance Yes Oui il donne Mais je comprends pas tout ça Mais je dis Mais c'est quoi C'est qui ces gens là C'est des malades Mais le délire Il est trop beau Le délire il est trop beau Et Coup de coeur Coup de coeur Je dis Je bouge plus Et J'atterris J'atterris en Écosse comme ça Je fais un match Tu connais Seb Tu signes pas Chez des anglo-saxons Sans avoir fait le match Ah oui Un match amical À faire Un match tc Voilà Exactement Et À l'époque Il y avait encore Des réserves Donc c'était le Tuesday Le mardi Et Je fais le match Ça se passe bien Et Je me rappelle Je devais rentrer en France Le mercredi Et là Scène de fou On est dans le vestiaire Après le match Et Le coach Je lui dis Ouais coach Je dis à David Le recruteur J'avais dit Moi je rentre demain Il regarde David Il se parle Après David Il me dit Non le coach Il a dit Tu rentres plus à Paris Comment ça Non 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 Tu rentres plus à Paris Il veut te signer Si tu rentres à Paris Tu vas aller signer autre part Et tout Après vous me connaissez Depuis assez longtemps Je lui dis Non moi Mon coeur Il est ici Ça y est Je rentre à Paris Pour récupérer des affaires Le coach Il dit Non 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 Il rentre pas à Paris À moitié Il s'embrouille tous les deux Je lui dis Mais non Je suis venu de Vichy Je n'ai pas d'affaires Je suis venu pour 3-4 jours J'ai besoin de rentrer chez moi Et il me laisse rentrer chez moi On se met d'accord Je reviens avec mon père et mon frère Et J'impose ma signature ici Et l'aventure Extra France En dehors de la France Ma première aventure à l'étranger Elle commence comme ça Pour mettre dans le contexte 21 ans si je ne me trompe pas Quand ça arrive 21, 22 ans J'avais signé 3 emplois à Nantes Voilà Tu as un produit du 9-3 Ensuite Clairefontaine Un passage presque immaculé J'ai envie de dire Ça finit par les sélections jeunes Je suis signé à Nantes Qui est quand même un passion Quand il s'agit de centres de formation L'idée Voilà Les gens qui veulent en savoir plus Sur ta carrière On va développer Mais Ils peuvent se renseigner L'idée là Ce n'est pas de faire Un interrogateur Sur carrière Steven Ticot C'est là 21 ans Tu es déjà dans une situation Où tu as été prêté à Sedan Mais avant ça Tu es capitaine de l'équipe de France Moins de 17 Championne d'Europe Une génération bien connue Karim Benzema Samir Nasri Atem Ben Arfa Jérémy Menez Et Steven Ticot Tu fais partie des grosses têtes De cette génération Qu'on se le dise On a ce recul Tu fais partie des grosses têtes De cette génération C'est un truc À 21 ans Si tu es à Vichy Au stade du NFP Tu es en situation d'échec Comment tu le vis déjà À cette époque-là C'est quoi ton mindset Parce que Frérot On va parler ensuite De tes aventures Surtout du fait Que tu n'as jamais rien lâché À quel moment Tu as commencé à rien lâcher C'était en toi avant Dis-nous un petit peu Comment était ton mindset Parce qu'on sait Qu'à 20 ans On n'est pas On n'a pas la sagesse Des gens de 35 ans Surtout quand On a un début de carrière Entre guillemets En fanfare Bah écoute Le mindset Je ne veux pas te mentir Il est en moi Dès que je commence le foot Dès que je commence le foot J'ai J'ai une personnalité Totalement différente Quand je suis sur le terrain Et quand je suis en dehors Ça veut dire que J'aime tellement ce sport Tellement la passion Elle est là Et tellement J'ai des objectifs élevés Depuis que je suis petit Quand j'arrive sur un terrain Je me transcende Et il n'y a pas que sur le terrain C'est Dès qu'il y a le mot football Dans une conversation Ou quoi que ce soit Je suis une autre personne Et par rapport A ce que tu m'as posé Comme question Bah vous connaissez tous Ma famille Vous connaissez tous Mon père Vous connaissez ma mère aussi Mais La personne qu'on connait le plus C'est monsieur Thibault Et vous connaissez mon grand frère Plus que mon petit frère Et Bah déjà Très très complice Avec mon père Des discussions De père à fils Étant jeune Il nous fait comprendre Des petits Mes fils La vie La vie c'est une jungle Ça c'est la phrase De mon père Depuis que j'ai 6-7 ans La vie c'est une jungle Sa phrase exacte C'est La vie c'est une jungle Si on tombe Si vous tombez Il n'y a personne Qui va s'arrêter Pour vous ramasser Donc Quand t'entends ça Dès ton plus jeune âge Au début Tu 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 comprends pas Le sens de la phrase De ton père Mais après Très vite Tu commences à faire Tout ce que j'ai fait Après vous C'est à dire Sélection pour être Bah pour moi C'était être en équipe De Seine-Saint-Denis Vous Vous avez fait la même chose Avec vos différents départements Et là T'es déjà dans un Mode Où Bah C'est toi Ou les autres Et ma première Ma première C'est quelque chose Que je veux dire Que je n'ai jamais dit Ma première détection Pour être en équipe du 93 Une catastrophe Je passe à côté Les gars Complet Je passe à côté Complet Et J'ai La chance Ou le malheur Je ne sais pas Comment le dire Parce que sur le moment C'était un malheur Que mon grand frère Johan Soit là Ce jour-là Les gars Il t'a allumé fort On rentre dans le vestiaire Bah déjà Bah déjà je ne sais pas Ce qu'il faisait là Parce que C'était normalement Que les joueurs Mon grand frère Rentre dans le vestiaire Mon grand frère Me Terrasse D'une manière Avec des mots Un déclic Un déclic monumentale Il me dit Toi tu veux être pro Toi Toi tu veux être pro Tous les jours Là t'es rempli De ouais Je vais être pro Au quartier Tu parles On entend ta bouche Nanana T'as fait quoi Là aujourd'hui Et je vois Tous les autres joueurs Ils sont là Ils me regardent Ils me disent T'as été catastrophique Moi je veux dire Ce que t'as été Et puis il y avait Un tableau Il dit T'as été Et avec ses doigts Il fait zéro Comme ça Et ça s'arrête là dessus Les gars J'ai un J'ai un ego Qui est incroyable Et Sur le moment Je me dis Ah ouais Le gars là Il veut rien savoir Mais de l'autre côté Il a été développé Quelque chose Que j'avais en moi Mais que ce jour là Et ben Est-ce que c'était Parce que c'était Ma première détection Est-ce que j'étais Un petit peu inhibé Je sais pas Et il me dit Je ne veux plus Jamais t'entendre Dire que tu veux être pro Si c'est pour jouer Comme ça Et quand il finit ça Les gars Ben J'ai peur Parce que je sais pas Si je vais recevoir Le courrier Pour la prochaine détection Tellement Mon essai Il était Pas top Quand je reçois Quand je reçois le courrier Je me dis Lui là Lui Il va voir La prochaine détection Arrive C'est Un autre mec Un autre mec Je me lâche Je me dis Non Il a eu raison En fait Montre qui t'es Sois toi Et Ben Il faut tous les manger Et après Ça y est Je suis lâché Je suis parti Donc Quand j'ai commencé Comme ça Quand j'arrive à 20 ans Je suis à 21 ans Je suis à A Vigie Ben les gars On est des humains On est honnêtes On se pose des questions Quand t'as fait Tout ce que t'as fait Chez les jeunes T'es victorieux Tes potes Ils ont commencé Plus ou moins Juste après l'Euro Et moi J'étais dans un délire Il n'y a pas de Ouais Non C'est des joueurs offensifs T'es un joueur défensif C'est pour ça qu'on te lance pas Ou quoi que ce soit Parce que pour moi Ça Ça ne devrait pas exister Donc J'ai J'ai des coups de moins bien Mais de l'autre côté Je me dis N'oublie pas Ce que ton père t'a dit petit Si tu lâches Là maintenant C'est fini Donc L'UNFP Me permet de Rester fit Je suis dans un groupe Et je me dis C'est pas parce que Ça ne s'est pas passé Comme tu l'avais souhaité Dans ton club formateur Que c'est fini Donc Vas-y Continue 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 Et J'ai beaucoup de clubs A l'époque Je ne sais pas S'ils le font toujours A l'époque L'UNFP Faisait un tournoi En Hollande Les gars Et vous jouez Contre l'UNFP Des pays L'UNFP De l'Italie L'UNFP Du Portugal Et j'avais fait Un super tournoi J'avais grave des clubs C'est pour ça que Au début De l'interview Quand je dis à mon père Dis au club Que je vais nulle part Je reste ici Parce que mon père Il recevait plein de coups De téléphone Après ce tournoi Vous comprenez ? Je comprends Je comprends Mais moi j'ai envie De te poser une question Parce que tu vois Moi je suis Je suis dans la secte Là on a parlé On a vite avancé Parce que je t'ai posé La question sur Comment t'es arrivé En Écosse Et tu l'as ramené Un peu A quand Tu vois Il a parlé un peu De ton Ta période On va dire Après Clerf Moi je veux savoir ÉNF Clerfontaine Quand t'entends ÉNF Clerfontaine Parce qu'on est dans La partie ÉNF Clerfontaine La famille Clerf Moi je veux savoir Quel est ton ÉNF Clerfontaine Ça te Qu'est-ce qui te vient À l'esprit Qu'est-ce qui Quel est ton meilleur Même pas ton meilleur Souvenir Mais voilà T'as dit Que quand t'es en football T'es une autre personne Quand t'entends Quand t'es dans L'enceinte Dans un stade Sur un terrain Quand t'entends Juste dans une discussion Le mot football T'es une autre personne Moi je deviens Je vais pas faire Comme Thierry Henry Thierry Henry On va parler de lui Ou nous même Quand on entend Moi personnellement J'entends ÉNF Clerfontaine Moi qui ai fait deux ans Je deviens une autre personne Je deviens limite Bias Je deviens Pas objectif Ou je sais pas Je suis différent Mais moi je veux savoir Aujourd'hui Parce que les gens Ils nous disent Qu'on est une secte Entre guillemets Gentiment Mais Comment toi tu vois la chose Comment tu l'as vécu C'est quoi ton expérience Et Est-ce que t'es Tatoué comme nous Moi c'est de là Que je veux commencer Et après on va avancer Ça représente quoi pour toi ? Ouais Ça représente quoi pour toi ? Ma vie C'est C'est ma vie C'est Les gars Faut remettre les choses Dans le contexte Vous Vous arrivez juste Après la coupe du monde D'accord ? Nous On fait les tests On vous On vous voit À la télé On joue Dès À l'époque Parce qu'on vient C'était pas comme maintenant À l'époque Dès que je voyais Quelqu'un Il avait des copas mondiales T'avais compris Le délire Tu disais Ah lui Lui Il est bien Il est à clair Tu vois ce que je veux dire ? Et on rentre J'ai la chance D'être admis Et on a vous Juste au-dessus La génération 86 Télé et tout Et au-dessus de vous On a Il y a la génération 85 Qui pour un premier année Moi Eux ils ont été Ça a été un facteur Essentiel Pour vraiment comprendre Ce que c'était Lien Dans le sens où On met pas la chaveur Avant les bœufs Parce que j'arrive Je suis première année Il y a des étapes Mais en fait Ce qu'ils nous font vivre À travers leurs résultats De troisième année Chaque week-end Je me dis Bordel Mais c'est extraordinaire Quand les premières années Tu regardes juste Les deuxièmes années Tu vois des choses Que Bah vous faisiez Et tu te dis Waouh Les mecs Ils sont loin Alors imaginez-vous Quand vous êtes Première année Vous avez la chance De voir un entraînement Des troisième année Mais les gars Je sais pas si Ah crois-moi Tu sais C'est Vous voilà Mourad Jacques Luigi Baptiste Et bah Moi pareil Et je me dis Mais c'est C'est quoi cet endroit-là Et je vois Que je me développe Aussi moi De mon côté Et tu penses Avant de rentrer à l'INF Que t'es un bon joueur Tu vois Et quand t'es là Tu te dis Mais comment j'ai pu penser Ce genre de truc Mais j'étais éclaté Là Tu Bah moi J'ai la chance D'avoir Francisco C'est 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 au Brasile C'est C'est la technique C'est la répétition Des gestes C'est La compréhension Du jeu Et des fois Il y a des gens Qui m'ont dit Souvent Ce que t'as dit Seb Tu vois Ouais c'est bon Tic tu m'as saoulé Toi à croire Il y a qu'à l'INF Vous savez jouer au foot Nous on est des peintres Je t'ai jamais dit ça Je ne t'ai jamais dit ça Je te fais juste comprendre Que Tu pourras pas comprendre Ce que Je dis Sur cet endroit là Parce que Tu n'as pas Été là-bas Je ne te dis pas Je ne te dis pas Que vous ne savez pas Jouer au foot C'est pas ce que je te dis Je te dis que Nous ça nous a tellement marqué On a tellement eu des mentors On a tellement eu des gens Qui t'ont fait comprendre Le foot D'une certaine manière Que Bah des fois T'es en T'es en Désaccord Quand tu pars De cet endroit là Tu te sens limite Incompris Dans le ballon Il faut se dire la vérité Tu t'arrives dans des endroits D'un On te Stigmatise un peu Comme tu vois L'enfant de l'INF Parce que t'es nourri L'Oger Blanchy Mais Footballistiquement parlant Tu te sens Incompris Il y a des choses que Limite quand on parle Entre nous On se comprend vite Mais quand Et avec d'autres personnes On va dire Allez Ça va venir plus de temps Plus de temps Où des fois Tu comprends pas Moi je t'ai dit la vérité Des fois De part ma formation À la française Et Made in INF Mais moi Surtout en Angleterre J'arrivais Moi qui suis défenseur central Il y avait des mouvements De milieu terrain Qui allaient Je Je buguais Et on me prenait pour un fou Parce que Oui mais non Mais je comprenais pas Que vous fassiez Tous les deux le même appel Que vous analysiez pas le jeu Pour moi C'était tellement simple Que tu vois J'en suis devenu Limite Une personne à non gratte Tu vois ce que je veux dire Tu sais ce que tu dis C'est super marrant C'est que Moi j'en arrivais à corriger Les mecs dans leur déplacement Dans le 3 contre 2 Donc toi T'es censé être dans le but À arrêter les ballons Mais non mais T'es un mongol De courir tout droit Avec le ballon Et tu sais D'attendre les appels des autres Tu donnes le ballon d'un côté Le mec il rentre dans l'axe Et toi tu overlaps Tu vois toi Tu fais un appel Et c'était un secours C'était tout sauf ma position Et j'en arrivais Exactement comme tu disais Seb Et en fait Ce sentiment Je pense que là On est trois caractères Où on a ressenti ce côté Eh vous me cassez la tête Avec votre INF Avec vos Tu sais D'en devenir repoussant Tu vois D'être non gratta Mais ce que tu as dit Stephen C'est un truc de ouf Ça m'a fait apparaître Quelque chose vraiment Tu sais De plus en plus Là tu sais Le football moderne Il y a des termes Et tu sais Sidney l'a super bien rappelé L'autre jour Vous croyez que la possession On n'en parlait pas Vous croyez que le pressing On n'en parlait pas Il y a 15 ans avec Lyon C'est juste que maintenant Tu sais Vous nous sortez des coups violents Et les entraîneurs C'est presque des poètes Avec tous leurs termes Mais là moi Je veux parler d'un autre terme Que tu as super bien décrit Stephen Indirectement C'est la culture On ne nous a pas posé Dans une salle Et on vous a dit Eh le ballon qu'on vous donne Où vous marquez INF1 Stephen Chico Machin INF2 SBN Sébastien Bassanguena Tu sais Qui est dans ta chambre Vous gérissez Quand vous voyez les 3ème année S'entraîner Les grands là Que Eh ben Tu sais quoi Posez-vous et regardez Quand les coachs vous parlent Ça a une case de résonance Plus importante Maintenant Tous les clubs te parlent De culture Machin machin Est-ce qu'on nous a parlé Dans un endroit Et en gros On a aspiré cette culture Qui venait de nos prédécesseurs Et finalement On l'a transmise Sans jamais Nous en parler Finalement Je comprends Ce que tu veux dire Et je pense que c'est une vérité C'est une vérité C'est quoi je pense Je suis convaincu Que c'est une vérité Parce que comme je t'ai dit C'est Ce qui fait la beauté De l'INF Et Que tu as fait Un an Deux ans Trois ans C'est que T'apprends De différentes manières T'apprends En regardant Les aînés Quand c'est toi Le première année Quand tu passes Deuxième année T'apprends aussi En regardant Les premières années Qui sont arrivées Parce que tu entends Ouais un tel Il a un talent Tu vas voir l'entraînement Tu te dis Ah ouais Le gars il sait faire un truc Comment je pourrais faire ça T'apprends Les troisième année T'apprends Des coachs Mais Comme tu as dit C'est Il y avait Il y avait Quatre coachs Monsieur Dussault Monsieur Francisco Monsieur Mirel Monsieur Ravio Même avec Monsieur Ravio Qui est censé Être Un entraîneur Des gardiens Quand il prenait Des séances Avec nous Tu avais l'impression Que c'était un coach Mais que c'était un coach De joueur de champ Tu comprends Ce que je veux dire Dans les Vous comprenez Ce que je veux dire Dans les explications Dans le détail Et tu dis C'est un coach Des gardiens Normalement Il doit Il doit parler Comme ça Avec Quentin C'est tout Avec Oumar Avec Nicolas Pour citer Que trois noms Comme ça Mais non Même Même le coach Ravio Les arguments Les détails Les séances Où tu commençais Sainter du bas Sur le mur La répétition Les gammes Ce que t'as dit Les trois contre deux Les deux contre un Réfléchir Voir avant de recevoir Des trucs comme ça Moi je sais que Quand je fais INF Nantes Les gars Tous les jours Mon grand frère Il voit Mon nom Arriver sur son téléphone Sors moi De ce club Tout de suite Sors moi De ce club Tout de suite Mais pourquoi J'ai dit Mais attends On fait des Conservations Mais frérot Mais c'est quoi ça Il me dit Ouais mais Il faut que tu tournes La page L'INF C'est fini Je lui dis Écoute Me demande pas De tourner la page Je sais que c'est terminé Mais C'est pas terminé C'est terminé Mais c'est pas terminé Seb J'oublierai jamais C'était l'année De la canicule Les gars Je vous assure J'ai dit ça A mon grand frère Plus d'une fois Mais frérot Mais comment ça se fait Parce qu'on te dit Quand tu sors de l'INF Tu vas en formation Et le niveau On te dit Ouais ça va être encore plus La guerre Donc ça va monter Donc toi Tu te prépares Psychologiquement Tu te dis Ah ouais On parle du FC Nantes On parle du FC Nantes Où je me dis Ouais tu vois Je vais Pas je vais galérer Mais je vais Trouver Une université différente La quasi-totalité Des joueurs Avec cette réflexion Parce que c'est une école De foot aussi Ils ont leur réflexion Mais en fait Il y a une différence De niveau Entre les très forts De la génération Et ceux qui sont Un peu moins forts Qui font que Moi Personnellement Ça me fait craquer Mais Dans Dans mon coin Dans mon coin Jamais À voix haute À dire des phrases Rabaissantes Ou quoi que ce soit Non Comme je vous ai dit Mon grand frère Téléphone Parce que Tu as besoin À un moment donné De vider ton cœur Parce que si tu fais pas Ça peut mal se terminer Un jour Dans le sens où T'es mal luné Tu vas sortir une phrase Quelqu'un va te répondre C'est dans le feu de l'action Et après Tu sais pas Comment ça va se terminer Et moi Même si On a joué L'un contre l'autre Seb aussi Contre Q J'ai perdu J'ai refusé J'ai refusé De serrer la main Parce que je suis comme ça Voilà Mon père et mon frère Ils m'ont crié dessus Q Il a dit Écoutez Je connais mon frère Dans deux jours On va s'appeler Là Laissez-le tranquille J'étais Voilà Comme ça J'avais besoin De dire à mon frère Frère Je te jure Et quand tu lui fais Quand je lui sors Ces phrases-là C'est même des phrases J'aurais encore même Du plus profiter De ces trois ans-là Plus apprendre Plus bosser Parce que tu sais Que t'es en avance Et ça Les gens Ils diront Ce qu'ils voudront Mais c'est une vérité Ouais T'es en avance Sur un certain nombre de choses Après tout dépend De comment tu vois le football Maintenant Moi J'ai une Enfin Je t'ai écouté Et j'ai envie D'avancer un petit peu Dans le sens où Clairefontaine Tu vois Comme T'en parles avec Beaucoup de passion Je vois T'es là Et tu sens que c'est Non c'est réel Tu vois ce que je veux dire C'est réel Et comme tu as dit T'aurais voulu Encore plus profiter Mais Maintenant Est-ce que Forcément Forcément Ça a eu Le passage à Claire Avec tout ce que ça comprend On a tous Des expériences différentes De Claire On a tous On est tous tatoués Mais je pense que Ça a des répercussions Sur nos carrières De manière Enfin sur la suite De nos carrières Un peu différentes Tadji Que Sors-moi d'ici Sors-moi de ce club Etc T'étais tellement Matrixé Par Clairefontaine Pour moi Ce que je comprends Est-ce que Tu penses pas Qu'avec le recul Aujourd'hui Ce côté Où tu t'en parlais Qu'à ton frère Tu pensais Que ça se voyait pas Peut-être que tu pensais Que ça se voyait pas Mais Les outsiders Les gens de l'extérieur Que ce soit Peut-être pas les joueurs Parce qu'entre nous Mais ceux qui sont au-dessus Les entraîneurs Ou soit Je sais pas moi Ceux qui sont à l'extérieur Bah ils pouvaient peut-être Avoir ce ressenti Parce que comme t'as dit Tu vois T'as un certain caractère T'as un certain Surtout à l'époque T'avais un certain égo Tu vois Donc Est-ce que tu penses pas Avec le recul Que C'est aussi Grâce ou à cause Maintenant De Ton immersion Tellement Clairefontaine Et Que peut-être Ça s'est vu Mais toi Ça s'est vu de l'extérieur Mais toi Tu l'as pas remarqué Et que ça t'a été Ça t'a porté préjudice Parce que Comme il a dit Q Tu sors de Claire Avec Ton avantage Comme tu le dis Avec ton avantage Mais ça se passe pas Comme ça Comme tu penses Que ça va se passer à Nantes Tu vois ce que je veux dire Et C'est un des fins Alors en parallèle Avec les équipes de Gênes Ça se passe d'où ? Plus que C'est C'est La 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 Ah oui Donc Est-ce que Ce côté Too much Claire En tout cas Too much Ça a peut-être joué Inconsciemment Sur La suite Parce que Ça s'est pas passé Le professionnalisme Ça s'est pas passé là-bas 21 ans T'étais à Vichy Et À Nantes T'as pas eu T'as pas eu On va dire La carrière à Nantes Professionnelle Que tu aurais aimé avoir Et que tout le monde Te voyait avoir J'en ai pas eu du tout On va se parler concrètement J'ai pas joué une minute J'ai pas joué On m'a pas fait jouer Une seconde Alors pour répondre À ta question Des générations Vous vous rappelez ? Ça basculait pour nous Vous étiez première année En U16 Voilà Et donc Bah J'ai repris en U16 J'étais pas spécialement content Mais j'ai jamais rien dit Au coach Mais ça me faisait des réflexions Ouais Trop facile T'es trop facile Quand tu vas monter en U18 Tu verras Mais dans le tu verras Tu sentais le On espère Que ça va pas bien se passer pour toi Vraiment Je vous assure les gars Je vous parle sincèrement Et moi je leur disais Bah écoutez On verra Faites moi monter en U18 Parce que moi c'est ce que je voulais C'était ça que je voulais Je voulais monter en U18 Je leur disais Faites moi monter Et jusqu'au jour où je suis monté Je suis plus sorti de U18 Donc chez les jeunes J'ai pas eu de problème On fait On fait une finale de championnat de France On perd contre l'Union Mais les problèmes Ils démarrent Les gars Quand je signe pro Et jusqu'à maintenant Je J'ai pas d'explication C'est dommage que Ricardo ne soit pas là J'ai fait une année avec Rick J'ai fait une année avec Ricky En pro les gars Pas Nantes J'ai fait une année avec Ricky En pro Donc Ricky m'a vu Pendant un an à l'entraînement Il m'a vu Pendant L'après-saison Pas sûr Parce qu'il arrive de près Si je dis pas de bêtises Il arrive de près Je sais plus d'où Mais Le passage nantais C'est un flop total Parce que j'avais pas signé À Nantes Pour briller En U16 U18 CFA J'avais signé à Nantes Pour briller à la Beaujoire Je veux pas Je veux pas Je veux pas Je veux pas me le cacher Je veux pas vous le cacher Après il y a des choses Que jusqu'à aujourd'hui J'ai pas compris Mon entraîneur Des pros À Nantes C'était mon entraîneur De la réserve D'accord ? Donc le mec Il m'a surclassé J'étais en CFA J'avais 17 ans La CFA Notre CFA A nous les gars Faut bien remettre Les choses dans le contexte C'est pas la CFA De maintenant Où tous les clubs Ils sont en N3 Toutes les réserves Elles sont en N3 It's 23 hours Excusez-moi Moyen d'âge Moyen d'âge De l'équipe C'est peut-être 19-20 ans C'était la vraie CFA Où Il y avait des pros Qui redescendent Et tout ça Et Je signe Pro Et le gars Je l'ai en pro Pas de temps de jeu Rien du tout On demande un prêt Au mois de décembre Ils font passer Mon père Pour un fou Non On peut pas le prêter Parce que c'est L'espoir du club Et mon père Il leur a dit Bah écoutez Il joue en CFA Depuis maintenant Un an Un an Un an Il a fait ses preuves Il a obtenu Les distinctions individuelles Avant qu'il se blesse Parce que je me blesse Aussi au mauvais moment Je sais pas si vous vous rappelez À un moment J'ai eu la jambe dans le plâtre Je sais pas si ça vous parle A tous les deux Quand j'ai 17 ans Avec le coach Amis Il me parle Parce qu'il venait voir Tous les matchs de la réserve Et il me dit Si on perd ce week-end en pro Je te fais démarrer avec nous La semaine prochaine Il me dit ça Un jeudi 11 ans CFA le samedi Donc Voici à la maison Par exemple Et dernière action Quelqu'un me Me fait Me fracture la malléole Donc c'est Un quoi ? Des trucs d'une carrière Peut-être Si j'ai pas Cette blessure là On saura jamais Peut-être que Je peux démarrer Avec les pros Super jeune À 17 ans Et c'est peut-être Une autre carrière Ça s'est pas passé Comme ça Mais après Sur les deux autres années Parce qu'il y a l'année du milieu Quand t'as dit Quentin Je suis prêté à Sedan Où j'arrive à découvrir La Ligue 1 Bah Je suis traité Comme Comme Ils ont voulu me détruire C'est aussi simple Ils ont voulu me détruire Pourquoi ? Rétrospectivement Là avec ton regard De De papa De mari De grand frère De fils Tu l'expliques comment là ? Tu vois si tu dois faire Vraiment une introspection Et tu te dis Ok t'auras jamais la réponse Mais maintenant Si tu devais Essayer de l'expliquer Parce que Un parcours immaculé en jeune C'est vrai que le côté Il te surclasse pas d'entrée C'est assez étrange Tu vois Sur le choix du club Comment on te vend le club Comment Est-ce que déjà Il n'y a pas L'erreur dans le choix Le choix du club Il est crucial À la sortie de clair Tu vois C'est vraiment un truc Qu'il ne faut vraiment pas négliger Pour tous les parents Ou même les jeunes Qui nous écoutent C'est que le choix du club Et on en parle souvent Avec la G86 T'as peut-être Un certain profil Le club qui te veut Il ne correspond peut-être pas A ton profil Les attentes Ou bien des fois Peut-être aller dans un club Moins important Mais jouer plus tôt Ou jouer plus haut Plus vite Donc Avec le recul Qu'est-ce que C'est quoi Cette introspection Quelque part C'est quoi Ta réponse Que toi tu peux maîtriser Qu'est-ce que Tu aurais pu faire du mieux Et comment tu l'expliques Avec 20 ans de recul Maintenant Déjà Ce que tu as dit C'est véridique À la base Moi je dois signer À Strasbourg Et pas au FCN Moi je dois signer À Strasbourg Et pas au FCN On est d'accord Avec Strasbourg Tout est fait Et c'est des trucs Qu'on apprend après Avec le foot Je suis à Accler On s'est mis d'accord Avec Strasbourg C'était Strasbourg 1 Nantes 2 D'accord Et mon père m'appelle Ouais Strasbourg Il retire la proposition De contrat Sur le moment Je comprends pas T'apprends après Le dirigeant de club Appelle mon père Le lendemain Pour lui dire que non Il s'excuse Ça n'a rien à voir Avec moi Mais il a eu des problèmes Il y a 20 ans Avec mon agent de l'époque Donc c'est moi Qui paye Et moi je me dis Les gars Le Steven Il y a 20 ans Je me dis J'ai pas encore signé Chez eux Ça joue déjà Je retire la proposition Je la remets de nouveau Moi je Je fais un fast forward Dans ma tête Je me dis Mais S'ils peuvent Faire ça Là maintenant Pour une histoire De proposition Mais ça va se passer Comment Si j'appose ma signature Dans leur club Vous comprenez mon point de vue Si Mais à l'époque T'as tes grands frères Qui sont là-bas T'as Réki T'as Habib T'as Fabien T'as Abdelak Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à ce moment-là Est-ce que t'as pas T'as pas le Je comprends ce que tu dis Je comprends ce que tu dis J'entends totalement Surtout à l'époque Avec notre 20 ans en arrière Mais Comment Ça se joue à beaucoup Après peu Pardon Mais tu vois ce que je veux dire T'as des gens Qui sont sur place Oui Ça se passe comment Allo Allo Réki Allo Allo Habib Ça se passe comment là-bas C'est qui lui Regarde ce qu'ils m'ont fait Non Mais écoute J'ai des gens J'ai la chance Dans les deux clubs J'avais du monde À Strasbourg J'avais du monde À Nantes D'accord Plus de proximité Avec ceux de Strasbourg On va pas se moquer De par la différence d'âge C'était qu'un an Mais à Nantes J'avais aussi Rubs Il y avait les 84 Que j'avais remplacés Mais je les connaissais pas Mais Mais tu les connaissais Exactement Et tu savais Qu'à un moment donné Voilà Comment t'étais dans ta tête Incessamment Sous peu Le but C'était que tu sois avec eux Et tout là-haut Tout là-haut Donc Moi quand ça arrive Mon père me rappelle Me dit Ouais non Ils sont revenus Piston Mais moi je dis Non C'est Les gars Bah ouais Le tic de 16 ans J'ai dit Non papa Je peux plus Tu peux pas me mettre Au milieu d'une histoire Parce que je travaille Avec quelqu'un Moi j'ai rien à voir Là-dedans En fait Vous auriez dû Nous le dire Peut-être directement Tu vois Parce qu'on n'est pas On n'est pas toujours Avec nos agents C'est-à-dire que Les week-ends Tu peux nous appeler Vous pouvez venir nous voir Écouter La famille Écouter nous Ou écouter moi Parce que c'était une personne Voilà Moi je suis indifférent Avec la personne Qui s'occupe de Steven Je l'ai encore là Je préfère jouer Quarte sur table Avec vous Comme ça C'est réglé Mais là Comme ça En fait J'avais pris ça Le mot Peut-être Trop fort Mais j'avais pris ça Comme la moitié Une trahison Parce que les gars On en a On en a vu Des clubs Avec la famille Avec les parents Pour prendre la décision Et de se dire Vous vous rendez compte Tu Je ne sais plus En quelle année Tu t'engages Avec trois Tu vois Seb Je sais que Tu t'es engagé Avec Metz Très tôt Mais quand Tu attends La fin de ta Troisième année Et que Tu fais en sorte De rien laisser Au hasard C'est-à-dire Tu as bien Appris ton temps Parce que Tu as écouté Les conseils De tes coachs De l'INF Qui te disaient Si ça se passe bien Ici au centre Paniquez pas Vous allez avoir Les opportunités Après ça sera A vous de choisir Et quand tu vois Ton cœur Il a choisi Comme mon cœur Il a choisi Avec Ibernian Et que tu reçois La nouvelle Que je reçois Ce jour De la troisième année Et bien en fait Mon cœur Il en prend un coup aussi Et je me dis Bah c'est peut-être Plus là Que je dois aller Tu le sens pas Sur le coup Bah voilà Mais De l'autre côté Q Tu signes pas Non Parce que c'est Ton choix prioritaire Tu comprends Ce que je veux dire C'est par défaut C'est un choix Par défaut Donc au final Quand c'est un choix Par défaut Et là Comme Q T'as dit 25 ans 20 ans après Avec le recul Tu regardes Quand on analyse Avec notre cerveau Tu vois Papa Et blablabla Genre d'expérience Bah tu regardes Tu dis J'ai fait un choix Par défaut Est-ce que même Inconsciemment Moi je crois beaucoup A la loi de l'attraction Tu vois Ça veut dire que On a une énergie Qu'on envoie On a une énergie Et quand ton Et toi tu parles Je t'écoute Comme tu parles de ton cœur T'es quelqu'un de passionné Quand tu mets ton cœur Quelque part Si ton cœur Était à Strasbourg Si ton cœur Était à Strasbourg Mais que t'as fini à Nantes D'accord Je suis ta logique Ouais Je me dis que Et je reste persuadé Que selon ta façon De fonctionner Les planètes Elles sont pas alignées Donc Un petit truc Enfin Il y a plein de petites choses Qui vont pas passer Tu vois Qui étaient pas censées Peut-être se passer à Nantes Donc ton cœur T'étais pas dedans Je sais pas Enfin que c'est pas T'étais pas dedans T'étais dedans Tu faisais ton travail Mais intrinsèquement Aujourd'hui En tant qu'être humain En tant que tes valeurs Ça matchait pas Et si ça matche pas Peut-être Je sais pas Tu vois Les choses qui font que T'as des ressentis différents Peut-être qu'inconscientement T'es un peu C'est un peu Comment on dit Sour Bitter Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça Peut-être Pour répondre Pour aider T'aider à répondre À la question Et pour Et pour Compliquer la question À quel moment T'es devenu la machine de guerre Que tu es maintenant Mentalement À savoir Le Steven D'il y a 4-5 ans Il serait allé Même dans un club On te retire On te l'enlève On te la re-retire On te la ré-enlève Tu te dis là Je vais charbonner Jusqu'à pas possible Est-ce que c'était déjà Ta mentalité à l'époque Ou à l'époque T'étais dans le combat Et t'avais tellement de certitudes Parce que Là On fait un gap de 15 ans J'ai vu des gens Rien lâcher Des gens rien lâcher Comme toi Et tu sais Le petit coup de fil annuel Qu'on a Le checkpoint Que tu sois en Malaisie Que tu sois en Grèce Que tu sois au Portugal Deux fois Que tu sois T'as battu Ricky toi T'as battu Ricky Au State Au State Attends Et qu'après Je te recroise Avec Karima Suren En prépa Au State En prépa À 6h du matin Peu importe Est-ce que Ce Steven là Il s'est développé Il était en toi Il s'est développé Au gré des embûches Parce que Ce Steven là À Strasbourg À Nantes À Sedan Il fait carnage Attends Tu l'as Tu l'as mis muet Non 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 Du tout Du tout J'allais dire Très bonne question Mais Le Steven là Il est Le Steven Que tu viens De Dont tu viens de parler Là Il est déjà là Dans ces clubs là Les gars Je vous assure Il est déjà là Dans ces clubs là Mais à un moment donné Ce que je vais vous faire comprendre Et ça aurait été Tellement bien Comme tu m'as dit C'est à fond DQ Qu'on puisse le faire Avec Nico Parce qu'il aurait pu apporter Des témoignages Sans que ce soit moi Qui parle Ça veut dire que On a tous Été dans un vestiaire Tu continues encore Tu continues encore Tu es en pro Seb Il a été Quand il y a des gens Décisionnaires Qui ne veulent pas Que vous rentiez Sur un terrain Les gars Vous pouvez faire Ce que vous voulez Vous ne jouerez pas Parce que moi Et là Je suis encore Sur l'épisode Nantais Sur deux ans Plains Les gars Sur deux ans Plains Avec 38 matchs De championnat Si je ne dis pas De bêtises De la coupe de France De la coupe De la Ligue Un joueur formé Au club Qui a fait Toutes les sélections Qui a rayonné À l'académie Vous ne lui donnez pas Ne serait-ce qu'une seconde Sur un match Les gars Je te suis Moi je suis Mais je suis Ça arrive Non Je suis d'accord Parce que Q il a vécu Au state On a tous Moi Pour ça Je suis d'accord Et Aujourd'hui On est là Pour Parce que moi Ça m'intéresse Parce que je te dis On a fait des lives On a fait un live ensemble Sur un star Etc Et j'ai suivi Ta carrière Je t'ai vu À des moments Quand t'étais Sans club Et tout C'était plus difficile Et je comprends La question de Quentin Parce que je pense Que de l'extérieur Surtout Nous on est de l'extérieur On est proche de l'extérieur Tu vois Et on arrive un peu Avec Notre intelligence Notre savoir-faire À regarder À voir certaines choses Il y a des Peut-être que tu ne le vois pas Peut-être que tu ne le vois pas Mais il y a un changement Je te l'ai dit Quand on a fait un Il y a eu un changement Parce que Tu as eu Ce chien Comme il parle Ce mec Qui est dur Qui va au combat Tu dis Il était déjà là À Nantes Et on n'est personne Pour contredire ça Parce qu'on n'était pas là Et je suis peut-être D'accord avec toi Mais je pense Qu'il y a Un Steven D'avant Qui avait ce chien Comme tu dis Qui avait cette rage Qui avait cette détermination Et il y a le Steven Peut-être pas d'aujourd'hui Depuis un certain moment Qui a toujours Cette rage Cette détermination Mais je pense Qui a mûri Vraiment Qui a mûri D'une manière À ce que T'es moins dans les émotions Aujourd'hui Que tu as pu l'être Pendant un moment Par exemple Ah mais ça c'est sûr Ça c'est Ça c'est vrai Ça c'est véridique Ça c'est véridique Après c'est Après voilà Pour faire un avance rapide Après Nantes Je fais Ibs Mais après Ibs Les gars Moi je fais un an Sans jouer Je retourne un an À Pantin Bon Six mois À Pantin Et six mois Chez mon frère De promotion Mohamed Diamey Qui me tend la main Qui me permet De m'entraîner Avec Hougan Notamment avec La Réserve Mais lui Son but c'était Que je m'entraîne Avec les pros Et Mais je fais un an blanc Les gars Et cette année La blanche Après À 21 ans Je suis à Vichy Mais je rebondis À Ibernian Ce qui est vraiment bien Mais à 24 ans Les gars Plus de Une partie de la maison À 13 ans 11 ans Loin de tout le monde Pendant Un an Six mois Je suis à Pantin Maison familiale Avec les frères Avec Tout ce que ça représente Les gens qui te posent des questions Dès qu'ils te voient T'as un club Le foot C'est fini Tu vas faire quoi Faut que tu cherches Un nouveau métier Et là Les gars Je m'étais juré Que quand j'allais retrouver Un club Et ben J'allais plus jamais Prendre ça Pour Grand Team Plus jamais Courir Les trucs Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais C'est prendre ça pour Reiki Ouais Voilà Tu peux être En festival d'anglais Six mois Nous trois Ah ouais Mais vas-y Continue Pour rire Je me rappelle Comme si c'était hier De notre discussion Lorsque je retrouve ce club Tantin Je suis à Naval Dans mon appartement Et tu me dis Putain J'aurais grave kiffé Jouer au Portugal Toi je crois Que t'es dans tes galères À Luznac J'oublierai jamais Et je te dis Je revis Je suis content Il y a d'autres problèmes Problèmes Financiers On ne voit pas un euro Mais Comme j'ai fait Un an sans jouer Les gars Même les mecs Je vous dis Les mecs du vestiaire Ouais Tiquito Parce que j'avais changé mon blâ Je ne me prenais pas un portugais En plus Tiquito T'es pas fâché Vas-y viens Fais la grève J'ai dit Ah les gars Il n'y a pas de grève Il n'y a pas de grève Comment ça Il n'y a pas de grève Toi qui t'énerve Tout ça J'ai dit Les gars Je n'ai pas joué au foot Pendant un an Ne parlez pas de grève J'ai faim de ballon Ouais Mais le président J'ai dit Je crois Vous n'avez pas compris Si vous voulez faire des grèves Faites des grèves Moi je vais m'entraîner Dites ce que vous voulez sur moi C'est pas grave Parce que l'année Là les gars Sans jouer Non Tu vois les parents Ta maman Le papa Pareil Touché Mais les mamans Ces fois vingt Tes frères Ils essayent De t'aider comme un peu Dès que le téléphone vibre Tu bondis dessus Savoir si c'est Un club Un agent Ça te fait tourner en bourrique Je me suis déplacé Les gars Cette année-là J'en ai raconté Des anecdotes À Coco Il pleure Il me dit Mais c'est quoi cette vie On te dit Viens à l'essai Une semaine Un jour après On te dit Rentre chez toi Pour des trucs incroyables Mais pourquoi Ouais Il y a un mois T'es parti faire un essai Dans l'équipe Et demi J'ai dit Ouais non Ils ont voulu me voir C'est pas la même chose Je suis arrivé Il n'y avait personne À l'entraînement J'ai décidé de rentrer Chez moi Non non Je veux rien savoir Rentre chez toi Et tout ça Ça a décuplé Tout ça C'est pendant l'année blanche Ça a décuplé le fait Que non Quand je vais retrouver un club Eh ben Je ne veux plus connaître ça J'ai de nouveau reconnu ça Malheureusement Pour d'autres raisons Encore des non-paiements Mais là Des sommes Tu ne dis rien Pendant toute l'année Parce que tu es intelligent Tu vois Tu te dis Non Il y a un target À aller chercher Il faut finir européen Tu fais le job Ça se passe bien T'es européen Tu pars en vacances Pas un euro Qui tombe sur le compte en bas Tous les jours Tu vas plus Chez ton compte en bas Tu te dis Mais C'est quelle malédiction À chaque fois Il y a À chaque fois Il y a un problème Mais c'est quoi ce délire C'est Pas encore papa À l'époque Le gars Il a la tête dure Il s'est dit Non Quand même Vas-y Ils ne vont pas me faire ça Regarde J'ai joué toute l'année Et après Voilà Tu fais ça Tu prends une décision Tu retombes Dans Pas de club Mais comme Tu as grandi Tu comprends que Tu as plus Ton corps de 20 ans Donc il faut faire appel À un professionnel Parce que Sinon C'est Plus ou moins La fin de carrière Les trucs là Courir 20 minutes Mettre un jogging Tout ça C'est bon On peut plus le faire Quand on arrive à un certain âge Il faut Il faut des choses Il faut des choses Vraiment pointues Et donc Ça a fait que J'ai changé J'ai mûri Mais c'est vrai Que cette année-là Blanche là En moi Personnellement Et pourtant J'ai toujours respecté Le football J'ai jamais pris ça Du style Ouais Non Ça va Ça va rouler Parce que J'ai connu Comme vous avez dit Le top très jeune Mais ce que je dis souvent C'est que j'ai connu La galère La mouise Très jeune aussi Très jeune aussi Pour les planètes alignées Je te réponds Là maintenant Bah oui C'est Strasbourg En 1 En 2 Après je décide D'aller à Nantes Mais après Je fall in love Avec Nantes Mon gars Tu comprends Ce que je veux dire Je fall in love Avec Nantes Je fall in love Avec le Le football club J'ai mon petit passage Quand je sors de clair Mais après Une fois que je suis sur le terrain Non Steven t'as choisi Nantes Strasbourg c'était fini C'était Strasbourg c'est le jour Où Tu Tu dois faire Tu dois te dire Vas-y ça y est c'est fini Strasbourg c'était C'était Le choix numéro 1 T'avais choisi ça Avec ton coeur Là il s'est passé ça Ça y est Quand j'ai choisi Non t'as fait Non il n'y avait pas de problème Moi je te dis Tous les gens Qui ont été avec moi En formation Il n'y a pas un mec Qui te dira Qui te dira Ouais non Il avait un comportement Bizarre Il se l'a raconté Pas une personne Parce que j'étais Étiqueté Nantes Je vais sortir A Nantes Je vais jouer A la Beaujoire Et puis après Si j'avais été bon Et bien Comme Chaque footballeur Et bien Soit tu Tu signes Tu signes Une promulgation Dans ton Club formateur Ou si T'es assez bon Et bien Tu vas dans un meilleur club Tu comprends Ce que je veux dire Je comprends Du confort Dans l'inconfort Parce qu'après Ce que je veux te dire C'est que Féro Grand coup de chapeau Parce que t'as gagné Dans la vie A savoir T'as réussi A prendre du plaisir Ton amour Pour le football Il s'est décuplé Dans des situations Compliquées C'est un truc Où Moi je suis conscient D'avoir galéré S'il y a un frérot Qui l'a fait Plus que moi C'est toi Mais S'il y a un frérot Qui est passionné Pareil C'est toi aussi Si ce n'est plus Dans le sens où Pas plus tard Que tout à l'heure Il m'a envoyé une vidéo De son entraînement En Ecosse Je vois Je voyais des éclairages Et j'entendais Du vent et de la pluie Écoute Je ne te mens pas Je regarde son Insta Je vais regarder ses vidéos Il ne sait pas Des fois je cherche Juste pour voir Je dis non Le frère là Il est dedans Je vois Il célèbre Il est passionné Il s'entraîne Il va et court Je vois ses trucs Il est fit comme jamais Il met son temps Et tout Je dis non Le négro là Il est prêt Il est prêt Il n'y a pas deux Il n'y a pas deux Comme lui Je te dis la vérité Vous savez quoi Ça c'est La chance De pouvoir communiquer Avec tout le monde Mais avec la communauté Claire Les plus anciens Seb Tu es plus ancien que moi Tout le monde Si ton corps Il peut tenir Va Là les gens Ils n'ont pas Ils n'ont pas compris Là les gars Je ne sais même pas Sans manquer de respect Je ne sais pas C'est quoi la division Où je joue Les gars Je ne sais pas Mais c'est en bas Quand le gars Le chairman Il est venu Il a toqué à la maison Il m'a parlé Je lui ai dit Dans les yeux Je lui ai dit En N1 L'année dernière Il m'a fait passer Pour un fou Par rapport à Des situations de match Où tu dis au mec Mets-toi comme ça Parce que sinon On va prendre un contre Ou quoi que ce soit Mais comme Tu n'es pas dans ton pays Ils sont vains contre toi C'est toi qui es fou C'est eux Qui ont raison J'ai dit J'avais déjà des problèmes En N1 Je lui ai dit Pardon président Il faut me laisser Pour que je rentre chez moi Que je sois énervé Je ne joue pas au foot Pour ça Il m'a dit Je te comprends J'ai dit Bon Je ne vais pas me fermer la porte Je vais partir une semaine En vacances Laissez-moi revenir On se reparle Je suis revenu Je suis parti m'entraîner Pour un niveau comme ça J'ai vu des mecs Ils avaient de la réaction On a fait de la concert Tout ça Le ballon ne sort pas J'ai dit Eh 10 minutes de la maison Je me suis assis Mon frérot Si tu arrêtes sur l'année De l'année dernière Ça fait descente Relégation De janvier À fin d'année Avec un Un entraîneur Avec qui je ne passerai pas mes vacances C'est très compliqué J'ai dit Non Si j'arrête là-dessus Mentalement Ça va être dur Donc j'ai dit Non 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 Et là Franchement Je rentre à la maison Madame Elle me dit C'est comment J'ai pris du plaisir Le week-end J'ai pris du plaisir Je joue au foot Avec Avec des mecs Qui sont dans des divisions Ils n'ont jamais touché De la N1 Ou quoi que ce soit Mais les mecs Ils ont Ils ont ça Ils ont ça Ils ont de la réflexion Tu as qu'ils foutent beau Ils ont de la réflexion Tu leur parles Il n'y a pas Ce que j'avais l'année dernière Yes but Yes but Des mecs de 20 ans Ah ouais Ah ok Merci Steven Et tout Et des fois Et même On échange Les gars Merci Vous avez assuré Donc Le trouble du foot Donc Ah ouais Non Les gars J'ai voyagé C'est vrai que Quand je suis arrivé Quand j'arrive En Malaisie Les gars Je me dis Oh la la Qu'est-ce que tu fais Frère Non franchement Et tu sais quoi Steven Non mais Et on va On va finir sur ça Parce que Ça me fait une galerie De ouf Parce que Je t'imagine Arriver en Malaisie T'as vu T'es pays En fait La définition De la détermination Q Tu vois Du mec Détermination La tétutesse Vous vous rendez compte Quand on est Tout juste au stade Les premières années pro Et le truc C'était vraiment Ce qui Tu vois On est dans un partage La carrière de Steven On la connait Presque sur le bout des doigts J'ai oublié la Roumanie J'ai oublié Mais c'est un frérot Mais le truc Qui est super intéressant Et super important C'est que Malgré les embûches Malgré tout ça Le mec Aime ça fort Et tu prêtes ça à clair Tu prêtes ça à la détermination Mais c'est chapeau pour ça Le gars parle 3 4 langues Il y a des notions dans d'autres C'est un truc où Tu sais A chacun sa victoire Et chacun sa propre notion De la victoire Mais pour moi Tu as gagné Tu vois ce que je veux dire C'est à dire Il y a des choses Qui ne s'achètent pas Et c'est un truc où On aime bien l'entendre Et on est une génération Où on est beaucoup à s'arrêter Ou sur le point de s'arrêter Où on a un bagage Qui vient avec Et le bagage Il est bien rempli Non Je vous remercie Je te remercie Comme tu as dit Il y a des choses Qui Et ça c'est Quand tu grandis Tu prends du recul Tu te dis Ok J'ai commencé Passion Après Des objectifs Ok Je n'ai pas eu ça Mais de l'autre côté Qu'est-ce que moi J'ai Que les autres n'ont pas Et bien T'as ça Ça c'est ça Qu'est-ce que T'as ça Ça c'est ça Tu parles avec des potes Qui ont fait des carrières De Liliens Qui sont fiers Et qui t'envoient des Stéphane J'avais aimé jouer Une fois à l'étranger Tu te dis Il ne faut pas banaliser Le Portugal La Malaisie L'Esté La Lituanie Tu parles avec ta famille Femme Enfant On était vraiment bien Dans ce pays Et tu te dis Non On a fait des trucs bien Quand même Pas dans Là la phrase Elle sort comme si C'était Je la minimisais Mais en fait Je la dis dans le sens Non Proud Fier Parce que C'est quelque chose Que je dis régulièrement Très très fier De ma carrière Les gars Très fier De ma carrière Très très fier De ma carrière Parce que Je ne sais pas Et il y en a Bien évidemment Mais je ne sais pas S'il y a une autre personne Avec mon chemin À moi C'est-à-dire Sélection Oh Blablabla Lui Il va faire Si Ça Ça Je Je ne suis pas sûr Que quelqu'un A eu la force Mentale De toujours Rebondir Rechercher À À ne pas lâcher Parce que La solution la plus facile C'était d'abandonner Les gars Et s'arrêter D'abandonner Pas à 21 ans Parce que Là je sais Mais à 24 ans S'arrêter La solution la plus facile Les parents aussi Derrière Et ça aussi J'ai de la chance Parce que Il y a des Il y a des familles Où Là on discute Avec la nouvelle génération De doueurs Et tout ça Donc On entend Certaines histoires Et il y a des petits Qui sont pas Gardés À 18 19 ans Et on leur Pose des questions À la maison Qu'est-ce que T'entends Comme phrase Parce que C'est important De savoir aussi Le background De s'il y a du soutien Familial Et quand T'entends Un petit Qui te dit Ouais Ça me dit Voilà Le foot C'est parfait Pour tout le monde Entre guillemets T'as pas été gardé Je pense déjà Très orienté Or T'as T'as 18 ans Je me dis Ah ouais Même là-dessus Même si Je l'ai toujours su Ah ouais Le bloc Que t'avais Derrière toi Il a fait que Bah t'as pas lâché Parce que ça m'est arrivé Une fois les frérots Une fois Et après Je sais que tu dois y aller Une fois Je suis rentré Chez moi Après une séance Avec Karim Une fois Je sais plus C'est quelle année Avant d'aller en Lituanie J'ouvre la porte De chez les parents Je ferme la porte Je regarde ma mère Comme d'hab Mon fils Ça va Ça a été avec Karim Maman J'arrête le foot Ma mère Elle a eu une réaction Les gars J'arriverai pas J'arriverai pas À la faire Mais je l'oublierai jamais Parce que c'était Un C'était comme Un déchirement De Mon fils À moi Steven Avec tout ce qu'il a Déjà connu C'est ce qu'il vient De me dire là Vraiment J'ai regardé ma mère De nouveau J'ai dit Maman J'arrête le foot Les gars À cette période-là Je sors des States Je sors des States J'ai fait 34 matchs Sur Peut-être 40 Et on commence À me dire Mais t'es vieux Mais si Mais t'étais pas en MLS J'appelle Tout le monde Les gars Et je me dis Là je suis Je suis au top De ma forme Physiquement Tout va bien Mais le football Ne veut plus de moi Et les semaines Elles passent Et il y a déjà Des enfants À cette époque-là Et donc Je vous cache pas Que des fois Je rentre de l'entraînement Je suis sur Je suis sur le périph Les gars Je pleure Je suis dans ma caisse Je roule Je pleure Parce que je me dis Ma vie là Mon ballon Moi je vais pas arrêter Mais les gens Ils me forcent à moitié À prendre cette douce Là Où t'es Impuissant Et après Je me re-bagarre Et le truc de la Lituanie Arrive J'y vais Où je me dis Pareil Quand j'arrive là-bas La première fois Je me mets Dans la chambre d'hôtel Je lève les yeux Je regarde le plat Moi je me dis Qu'est-ce que je fous là Les deux plus belles années C'est l'histoire Limite Ça va être l'histoire De ta vie C'est comme ça Et tu vas pas Ouais C'est peut-être Les deux plus belles années De football De ma vie J'ai eu que aussi Avec un entraîneur Né en 88 Que du football Que du football J'ai Je t'ai tagué Sur 2-3 buts Tu m'envoyais Les highlights Et tout Je regardais Et puis tu sais Qu'il y a beaucoup de français Qui sont passés là-bas C'est que t'as dû laisser Là j'ai un petit éclair Brahim Konaté Qui est là-bas Eh ben tu sais quoi Je suis le premier Et ça a ouvert la porte Là cette année Ils ont signé 4 ou 5 français Et c'est bien pour ça Qu'on dit Que ta carrière au final On sait pas On sait pas en fait Qui nous regarde On sait pas Qui en inspire Et comme il a dit Q pour moi T'as gagné Et toi même Tu l'as dit T'es fier de ta carrière Et tu peux l'être De toutes tes parties Moi ce que je retiens C'est que c'est ton amour Pour l'INF Comme il est là Il est tatoué Comme on est tous tatoués Je sais qu'il doit se barrer Parce qu'il est tard Enfin il a des choses à faire Nous il est tard En tout cas Eh Tic Franchement Frérot merci Merci Parce que c'est différent Et on voulait montrer aux gens Que c'est pas parce qu'on est tous tatoués De la même manière Là c'est dans l'épisode La famille de Claire Qu'on aura tous forcément La même vie Que ça aura le même La même impact sur nous L'INF Clairefontaine Mais ce qui est sûr C'est qu'on est tatoués pareil Et comme disait J'ai une question Avant de partir Vite fait J'ai juste un nom Tu me donnes un oui Enfin une réponse Tu portais le jean de qui Et t'as fait porter ton jean à qui Alors ça Très bonne question J'ai porté le jean à personne Et j'ai fait porter mon jean à personne Ah voilà Parce que Les règles là Allez me faire attraper Pour une histoire De flamber Suivre les plus grands Après Fallait aller expliquer ça A monsieur Ticot Un vendredi soir Non 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 On tait le nom Mais on le salue On tait le nom Parce qu'on a pris la maturité Mais on salue Exactement On salue fort Et de la même manière Que monsieur Ticot Il aurait pu Ou que monsieur Basson Tu vois Ils auraient pu venir Nous attraper Et nous serrer le cou Monsieur Ravio Il nous disait souvent Monsieur Ticot Monsieur Westberg Monsieur Basson Basket par cas Allez hop vous tournez Merci beaucoup les frérots C'était ballon On est ensemble La semaine prochaine Ricky reviens nous vite En tout cas Force à toi Bon MIP Et vous savez quoi Likez faites tourner Vive les 9 Clairefontaine Thank you One love See you les brothers Merci beaucoup Merci.